Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on commence le tuto. Alors, on va commencer par faire les fiches. Alors, comme vous savez, c'est des fiches qui ont un fond de 6 mm ou 1,5 de pouce. Mais là, bon, je vais donner les mesures seulement en cm, mm, parce que ça va être trop mélangeant, parce que ce sont des 1.2, etc. Alors, c'est trop difficile à... Je pourrais toujours les remesurer, si vous voulez. Écrivez-moi si vous voulez les avoir en pouce, en impérial, et puis je pourrais les mesurer. Ok. Alors, ici, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris une feuille de... Alors, ici, j'ai 18 cm par... J'ai 26... Tout juste sous le 28. Je vais remesurer. C'est ça. Alors, j'ai 27,9. Ok. Alors, voilà. C'est ça que ça peut prendre, 28 par 18. Alors, j'ai choisi 18 parce que je veux séparer en 3, parce qu'on a 3 onglets. Et ça, c'est la longueur de mon papier que j'utilise toujours du format à lettres, papier à lettres. Et puis, voilà. Puis, ça fait aussi une bonne hauteur pour les fiches que je vais avoir, parce que je vais mettre une pochette avec une carte. Et j'ai un cahier derrière. Alors, tout ça, ça va tout bien concorder. Alors, ce que vous faites, premièrement... Alors, les onglets... L'onglet de gauche et l'onglet de droite qui se trouvent... Alors, le premier et le troisième cahier... Pas cahier. Troisième fiche. Se trouvent être la même chose, tout simplement, qui sont inversées. Alors, on va faire les deux en premier. Alors, premièrement, comme je vous avais déjà dit, vous avez besoin de cette perforatrice, de We Are Memory Keepers Envelope Punchboard, ou sinon, vous pouvez toujours tracer sur les fiches que vous achetez en magasin, les vraies fiches de rangement, et puis vous découpez tout simplement. Puis, ça peut faire très bien. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer... Alors, ici, vous voyez... Je vais vous montrer l'arrière, quand on poinçonne, ce que ça fait. C'est important de savoir ce qui se passe derrière. Alors, ici, vous voyez le grand angle, ici, que ça fait. Alors, ce qui nous intéresse, ici, c'est le creux, la partie la plus creuse. Du... de l'arrondi en bas. OK. Alors, c'est ici, qui est cet arrondi, ici. Puis, on a un espace qu'ils ont laissé, ici, d'environ 5 mm. Alors, il faut toujours calculer le centre. Alors, on peut toujours vous mettre une petite marque sur votre planche. C'est le centre. Alors, ce qu'on fait, premièrement... Alors, pour la fiche... la fiche numéro 1, celle qui a l'onglet à gauche. Alors, du côté gauche, vous allez tout simplement centrer, exactement là où j'ai mis ma marque au crayon. Alors, c'est exactement le centre de cet arrondi. C'est important d'être en plein centre. OK. Alors là, vous, poinçonnez. Nos trois onglets mesurent 6 cm chacun. Alors, on met le bord de notre papier, ici, sur la ligne de 6 cm. Et puis, on poinçonne. Alors là, je vais vous montrer ce que j'avais fait avant. Et puis, j'ai décidé de recommencer parce que ça ne me plaisait pas. Alors, j'ai fait la même chose qu'on fait ici. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire, j'ai tout simplement inversé. J'ai fait les deux mêmes perforations. Et quand j'ai coupé tout ça, comme vous voyez, elle est trop loin. Alors, le creux, ici, est vis-à-vis le creux, ici. Puis, ce n'est pas ça que je veux. Moi, je veux que la bosse, ici, soit vis-à-vis la bosse, ici. Alors, j'ai calculé la différence qui est entre les deux. C'est 1,2 cm. Alors, ce qui veut dire que, si je veux faire ma première perforation, ici, et que je veux que la bosse du dessous arrive vis-à-vis la bosse, ici, de ce côté-ci. Donc, on doit calculer cette mesure. Alors, si on veut avoir la bosse, ici, ce qui se trouve être le creux, de l'autre côté, on doit enlever 1,2 cm. Alors, au lieu d'être à 6, on va être à 4,8, tout simplement. Alors, 4,8, et c'est tout. Alors, c'est ce que j'ai. Alors, si je les plie, là, je ne pourrais pas plier trop, mais vous allez voir que la bosse, ici, arrive vis-à-vis la bosse, ici. Exactement. OK? Parfait. Alors là, maintenant, ce qu'on fait, alors, on doit se garder... Alors, celui-ci, on doit le garder, donc on fait un X sur celui-ci. Ici, on garde le petit, on enlève le petit, ici. Alors, on garde le petit, on enlève le gros. Ici, on garde le gros, on enlève le petit. Alors, quand on les enlève, on doit s'assurer que le creux, ici, qu'on a, soit exactement là où est-ce que notre lame arrive, pas plus bas. Ça peut toujours être un peu plus haut, à la limite, si vous faites erreur, et on peut tailler avec le ciseau. Mais idéalement, si on peut l'avoir vis-à-vis le bas, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, vous voyez ici, j'ai taillé tout ça, et ça m'arrive vis-à-vis. Peut-être que je devrais, peut-être, juste égaliser mon ciseau, avec la pointe de mon ciseau, ce qui est tout à fait correct. Et là, au côté, on enlève le petit. J'espère que vous voyez. Je pense que oui. Alors, ici, on enlève le petit. De toute façon, je vais le refaire en case, allez voir. Alors, le petit ici, bien, bien droit ici, et je vais couper. Il faut ralentir quand on arrive vis-à-vis le creux, parce que vu qu'il n'y a plus rien à couper, ça donne un petit coup, puis on ne voudrait vraiment pas dépasser pour aller couper cette partie. Alors, on ralentit quand on arrive vis-à-vis, et puis on coupe. Alors, ici, il me manque un trou. Tout simplement comme ceci. Alors, si on met ça de côté, puis on en fait une autre identique. Alors, vous en faites deux pareilles. La deuxième, c'est parce que on a l'onglet de l'autre côté, celui de droite. Alors, on va faire la même chose. Ça vous permet de le revoir une deuxième fois. Alors, ici, avec le côté de ma page exactement au centre de l'espace ici, qu'on voit bien, je poinçonne, je vais à 6 cm. Si jamais vous avez des fiches de différentes largeurs, tout ce que vous avez à faire, c'est calculer le tiers. Tiers, tiers, tiers. Alors, tiers, tiers, tiers. Tout simplement. Là, on renverse l'autre côté. Alors, vu qu'on parle de la longue bande, on doit enlever 1,2 cm. Alors, je vais à 4,8. Voilà. Tout simplement. On n'a que trois poinçonnages à faire. On va faire les coins plus tard. Alors, ici, vu que c'est la longue, c'est celle-là qu'on veut. Alors, celle qui a 6 mm, c'est ce qu'on veut. On enlève celle-ci. Et là, on enlève celle-ci. Alors, je vais enlever ma petite bande. Je ralentis jusqu'à ce que je vois qu'il n'y a plus de pression. Voilà. Et l'autre, j'enlève la petite. Oui, tout juste. J'ai enlevé la petite. Alors là, on a l'onglet de gauche et l'onglet de droite. Vous voyez? Alors, il nous manque celui du centre. Alors, au centre, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire... Alors là, pour l'onglet du centre, vu qu'on a 6, 6, 6, alors on doit calculer 6 et 12. Alors, on va placer le rebord de notre feuille à 6, tout simplement. Et l'autre à 12. Ou, je vais l'inverser. Je vais le faire comme ça. Alors, je vais faire 6 de l'autre côté. Ça fait comme 12, finalement. 6. Alors, lui, on l'enlève. Lui, on l'enlève. On garde celui-ci qui est exactement au centre. Là, quand on tourne l'autre côté, comme ceci, alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit... Vu qu'on doit... On veut... On a calculé 6 jusqu'ici, mais on doit se rendre ici. Donc, on va calculer 7.2. OK? Alors, 7.2. 7.2. Comme ceci. Et... Même chose de l'autre côté. 7.2. Alors, vous voyez, c'est une toute petite, mais c'est normal. Parce qu'une fois qu'elle est coupée, le haut d'ici est la même largeur que le bas d'ici. Alors là, ici, on va enlever celle-ci. On va enlever ça. Il faut être bien, bien d'équerre en bas ici et pouvoir... Il faut que notre lame arrive tout juste à la base de nos creux. Alors, ici à ici. Je vais doucement. Vous voyez, je vais ajuster ici avec mon ciseau, je vais égaliser. Et ce côté-ci, on enlève les deux du bout. On le place bien droit. Un petit peu plus. Il faut être vraiment, vraiment précis. On est au quart de millimètre près, là, ici. Alors, j'enlève lui. Doucement. Et je lève et je m'en vais enlever le prochain. Doucement. Voilà. Alors, il me reste lui. Alors, si on fait ça, vous allez voir que... On ne le fera pas, on ne veut pas trop courber notre papier. Vous allez voir tout à l'heure que c'est correct. Bon. Alors là, ce qu'on doit faire maintenant, on va calculer... Parce que là, on doit faire un pli au centre, ici. Mais pas un pli au centre. C'est-à-dire qu'on trouve le centre et on fait un pli chaque côté à un huitième de pouce ou trois millimètres. Mais pour ce faire, on doit calculer... On a un petit peu là. Le bas d'ici, mesurer avec ça, parce que ces deux-là vont être égaux. Ils vont arriver égaux. Alors, on doit chercher le centre de ces deux-là. Alors là, j'ai le centre. Alors, si j'ai 27 cm, ça va être à 13,5. Comme ceci. Ça, c'est mon centre. Alors, ou bien vous calculez ce que vous voulez avoir comme profondeur de fiche. Alors, trois millimètres à côté. ou bien vous allez tout simplement sur votre planche à tracer les lignes de pliure. Placez votre marque vis-à-vis une fente ici et puis vous allez faire une marque chaque côté. Vous voyez, j'ai ma marque ici que j'ai mis vis-à-vis le cru ici et j'ai fait une marque une trace une ligne de pliure ici et ici. Tout simplement. Vous faites la même chose pour chacune. Alors, vous cherchez le haut de votre... Ah, lui, on n'a pas coupé encore. Excusez, il faut le couper. Est-ce qu'on les a coupés les autres? Ah oui, c'était celle que j'avais faite avant. Alors là, on doit mesurer. Alors, notre onglet qu'on garde est lui. Le bon onglet, le devant. Alors, on mesure du creux ici au rebord le plus loin là. Alors, vous cherchez votre 27 cm et vous faites une marque. Vous refaites la même chose. Alors, moi, je fais une marque à 13 et demi et puis, je vais aller sur ma planche à tracer la ligne. Je la mets vis-à-vis une ligne et je fais une ligne de pliure une de chaque côté. Je vous montre encore. Vous voyez la trace ici. J'ai fait une ligne de pliure une de chaque côté. Et je fais la même chose pour la dernière. alors, je mesure à partir du creux du devant de ma fiche à la bosse de l'arrière de ma fiche. Je fais une marque le centre 13.5 parce que c'est 27 cm. Si vous avez autre chose, trouvez le centre et puis, vous tracez la ligne. Je l'ai fait celle-ci. 1, 2, 2, 3. Alors, je recommence. Alors, du creux du devant de ma carte ma fiche jusqu'à la 27 cm. Alors, c'est 13.5 Je mets la ligne de pliure ici. Je mets vis-à-vis une fente ici et je fais une ligne de chaque côté. Comme ça, on est certain que le centre de notre base de fiches va être au centre, donc on est bien égale. Alors là, on va les plier, on va voir si ça fonctionne. Alors, on plie comme ceci et comme ceci. Ici, je les mets égales. Alors, on voit que notre, vous voyez le cru ici, il fait juste le même angle que lui, c'est ce qu'on veut. Et puis, si je les mets égales, je regarde et ici, je suis bien à 90 degrés. Je fais la même chose avec l'autre. Alors, au centre comme ceci et au centre comme ceci. Je les mets égales, comme ceci. Il me reste à l'ajuster un petit peu. Puis, vous voyez, on a l'onglet qui est correct ici, qui est juste bien centré, qui n'est pas évasé comme si on ne connaît plus de calcul de l'autre façon. Et si je les mets égales, j'ai bien des angles de 90 degrés, ça veut dire que je suis bien centré. Et la dernière, celle-ci est l'onglet d'arrière. Alors, je vais plier comme ceci et comme ceci. Je dis souvent de plier sur la montagne, mais parfois, ce n'est pas possible. On doit plier de l'autre côté parce qu'on a bien un sens. Quand il n'y a pas de sens, ce n'est pas nécessaire. Alors, ici, deux ensemble et j'ai mon angle droit. Tout va bien. Alors, ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire les coins. Alors, si on regarde les fiches normales que vous achetez au magasin, tous les coins sont faits de cette façon aussi. Alors, ou bien vous faites la même chose. Alors, vous poinçonnez. Moi, je vais le faire au centre. C'est-à-dire, tout juste le rebord de votre papier au centre de cet espace. Ça vous fait un cru comme ceci. Même chose de l'autre côté. Alors, ça, c'est la vraie façon que les fiches sont faites. Mais si vous voulez faire juste l'arrondi, alors vous avez l'arrondi ici, normal. Alors, je vais vous montrer. C'est une bande ici. J'en ai deux. Il va quand même lui donner une petite chance, cette perforatrice-là. Deux papiers de 125 grammes. Alors, vous avez l'arrondi normal ici, qui est le grand arrondi. Moi, je préfère les faire. Alors, tous les coins, les faites. Attention, parce qu'ici, là, si vous arrivez avec votre bord, vous allez voir que ça veut buter ici. Alors, il faut le monter en haut. Puis, il faut que le bord de votre coin soit vraiment au bord de la tranche ici. Alors, lui, il est fait. Je vais faire rapidement. Alors, je lève ça. Il est au centre. Ici, même chose encore ici. Même chose ici. Ça, je vous recommande du papier assez épais. Parce que c'est des fiches. À moins que vous ayez un papier design que vous couvriez devant, si vous voulez le couvrir. Moi, ce ne sera pas ce que je vais faire. Mais c'est un papier design qui est très épais. Il faut toujours avoir un papier un peu plus mince. Donc, je vous recommande quand même, toujours, toujours, de trouver du papier plus épais. Je vais faire tous mes coins. Il n'en reste qu'un. Alors là, si on regarde le fini, arrière, devant, centre, et est-ce que j'ai fait les deux paris? Je vais devoir plier de l'autre côté. Vous voyez, on a nos trois fiches. avec chacune de leurs bases pour pouvoir mettre des choses à l'intérieur. Alors, on a l'onglet ici, l'onglet ici, et l'onglet ici. Je vois parfois des gens qui préfèrent avoir l'onglet ici, mais je trouve que c'est plus facile si on prend comme ceci pour ouvrir l'enveloppe. Plutôt que de juste faire ceci. Puis là, il faut chercher pour ouvrir l'autre. Alors, j'aime beaucoup mieux avoir la bosse devant et non derrière. Alors, c'est ce qu'on a. Alors, voilà. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de vraiment bien égaliser mes côtés ici, pour que ce soit bien droit. Et puis, je vous reviens avec les cahiers et puis aussi le système pour poser ceux-là. Alors, on pourrait toujours les poser sur la tranche collée comme ceci, mais ça risquerait d'être... de vouloir rester comme ça. Puis, si on veut que les choses restent à l'intérieur, il ne faut pas que ça ouvre toujours. Alors, moi, je conseille qu'on ait un petit gousset d'aisance. Alors, je vais vous faire un système de reliure qui permet d'avoir ça. Je l'ai déjà réfléchi là-dessus et puis je vous reviens. Mais on va faire les cahiers avant. Alors, à bientôt. Merci. Bye-bye.